Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'énergie renouvelable dont l'origine est issue de la biomasse. Comme à l'accoutumée, on va voir où ça se situe dans le monde, quelles sont les principales zones de production. On verra aussi le principe de fonctionnement et ici on va se pencher plus particulièrement sur la combustion, le processus de combustion, de gazéification et les biocarburants. On verra donc comme à chaque fois les avantages et inconvénients de ce type d'énergie. Donc la biomasse désigne tous les matériaux organiques qui sont créés directement ou indirectement par la photosynthèse. Vous savez que la photosynthèse végétale consiste à réduire le CO2 de l'atmosphère à l'aide de l'énergie solaire qui est captée par les feuilles. Et donc ça a comme conséquence une libération d'oxygène qui produit donc des glucides dans la plante. Ce sont des sucres qui sont pleins d'énergie et c'est cette énergie-là qu'on va donc utiliser, récupérer pour nos biocarburants. Donc ça concerne l'ensemble du monde vivant, végétaux et les animaux qui se nourrissent de ces plantes. Voilà, donc il y a aussi des micro-organismes, mais ça on n'en parlera pas trop dans cette vidéo. Donc c'est une forme d'énergie solaire car toute l'énergie du vivant est basée donc sur la photosynthèse aussi, qui est à la base de ce processus de création de glucides. Donc l'énergie qui va être accumulée dans les végétaux sous forme de glucides dépend du rendement de la photosynthèse. Donc à certains endroits dans le monde, on a plus de photosynthèse que d'autres parce qu'on a plus d'ensoleillement qu'ailleurs. Voici une carte qui vous montre la production de photosynthèse dans le monde, aussi bien dans le domaine des océans, donc dans le domaine aquatique que sur les terres. Vous voyez donc que dans les océans, on a une échelle qui va du mauve au rouge et donc on a généralement plus de photosynthèse dans certaines régions. Au nord du 30e parallèle par exemple, vous voyez que dans les océans, c'est vert. Et par exemple au niveau de l'Équateur, c'est vert aussi. Donc à ces endroits-là, il y a un peu plus de photosynthèse qui se produit grâce aux algues. Et vous voyez que les maxima dans l'eau sont localisés à l'embouchure de certains fleuves. Et donc on a juste en face de nous ici l'embouchure de l'Amazone, donc au nord du Brésil. Donc voilà, ça c'est pour le domaine aquatique. Maintenant dans les terres, vous voyez que la photosynthèse se produit évidemment dans les forêts tropicales humides qui sont le long de l'Équateur, c'est là où on a le plus de biomasse. Et au-delà d'une certaine latitude, donc forcément on doit passer les déserts qui sont à 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud. Donc on aura des forêts de conifères probablement et de feuillus à partir de 30-40 degrés de latitude nord et sud. Ok, donc voilà pour le résumer. Sur terre, ça fonctionne évidemment de la latitude et du climat régional. Et sur mer, la production est maximale à proximité de l'embouchure de certains fleuves. Alors en Europe, comment ça va se passer ? On voit que, voilà, donc ça c'est une carte qui a été construite en 2012, donc il y a seulement deux ans. L'Allemagne est toujours en tête du classement, donc par rapport à nos énergies renouvelables. Ici, elle produit 11,7 mégatonnes équivalent en pétrole. Donc je vous rappelle que les mégatonnes équivalent en pétrole sont une unité qui permet donc de comparer différentes sources d'énergie entre elles. Elle est suivie de près par la France et la Suède. La Finlande, qui était majoritaire ces dix dernières années, a passé la main et donc a été détrônée par ici les quatre pays dont je viens de citer. Au niveau mondial, on voit que c'est les États-Unis qui mènent la danse ici, avec 70 milliards de kilowattheures par an. L'Allemagne, vous voyez qu'elle est quand même bien placée avec 40 milliards de kilowattheures par an. Elle s'est fait rattraper par la Chine ces dernières années. La Chine a commencé à développer ses processus de récupération de l'énergie de la biomasse à partir de 2008-2009. Vous voyez que le Brésil et le Japon sont les quatrièmes et cinquièmes de ce classement-là. Donc c'est une énergie renouvelable, mais ça pose quand même différentes questions. C'est-à-dire qu'elle n'est renouvelable que s'il n'y a pas surexploitation de la ressource. Donc là, forcément, si on commence à surexploiter les forêts, on n'en aura plus assez que pour pouvoir continuer à récupérer de l'énergie de cette source-là. Donc évidemment, la fertilité du sol pose un énorme problème. Donc là ici, il va falloir refertiliser le sol avec des agents fertilisants régulièrement, de préférence naturelles comme des cendres, etc. On va donc avoir une compétition excessive dans certaines régions du monde, car en fait, on aura différentes ressources. Dans certains cas, le fait de devoir faire pousser des arbres à un endroit entre en compétition avec des terres arables qui peuvent être cultivées pour produire de la nourriture, des ressources en eau, etc. Donc on va devoir arroser ces forêts, par exemple, ou ces cultures. Et donc ça peut entrer en compétition avec une utilisation de l'eau qui pourrait être destinée à des fins humaines. Alors ça peut avoir des impacts aussi excessifs sur la biodiversité, parce qu'en modifiant les plantations dans une région, forcément la biodiversité tend à diminuer. Et dans ce cas-ci, on va produire des arbres d'une seule et même espèce. Donc tout ça, il faut tenir en compte pour produire une énergie de type renouvelable. Et donc il faudra que les gestionnaires de cette énergie fassent des choix responsables pour ne pas mettre évidemment en péril les espèces animales et végétales, ni même les populations locales. Et dans ce cas-ci, je pense par exemple aux Indiens d'Amazonie. Un exemple, voilà. Donc concernant l'origine de la biomasse, on a deux axes principaux. Le premier est les combustibles issus des cultures agricoles. Donc on va utiliser les cultures agricoles, qu'elles soient énergétiques, comme par exemple le maïs, le colza, le soja. Donc toutes les cultures énergétiques. On peut les utiliser donc pour en extraire l'énergie. On va en faire dépeler. Tout comme les coproduits agricoles. Donc lorsqu'il y a production de céréales, etc., on a toute une série de déchets qu'on va utiliser aussi pour la combustion et donc produire ce qu'on appelle des agropellés. Et donc les coproduits industriels, c'est la même chose. Donc dans l'industrie alimentaire, on a toutes sortes de résidus qu'on récupère et dont on va faire des agropellés. Donc on récupère tout l'ensemble des résidus de ces trois types de cultures agricoles. Et voilà, ce sont des pellets qui sont d'origine agricole et non pas d'origine bois. On va les voir dans un instant. Donc l'autre filiale, c'est les combustibles issus du bois. Là, on a soit l'industrie forestière qui joue un rôle, soit les séries industrielles. Donc dans l'industrie forestière, on va récupérer essentiellement des bûches et des plaquettes forestières. Donc là, on coupe du bois ou des essences qui sont facilement repoussables. Et donc lors des coupes ou lors des taillis, on va récupérer des plaquettes, des branches, etc. qu'on va pouvoir brûler directement. La scierie, donc dans la scierie qui vont traiter des espèces d'arbres un peu plus chères, on va aussi produire des granulés de bois à partir de sciure et on va récupérer des plaquettes qui sont des déchets industriels qui ne sont plus utilisables dans le secteur industriel. Voilà, c'est ce qu'on appelle la première et deuxième transformation. Donc voilà, tous ces résidus, les agropellés, les bois de bûche, les plaquettes, les granulés de bois et deux types de plaquettes, on va en fait les brûler dans le processus de combustion que je vais décrire dans un instant. Donc la biomasse est la fraction biodégradable et donc on récupère les produits provenant de l'agriculture, les produits provenant de la sylviculture et enfin les déchets et résidus végétaux qui sont issus de l'industrie. Donc pour vous expliquer le principe de combustion, j'ai pris un exemple ici qui est un exemple concret parce qu'il est appliqué en France. Alors ça démarre au numéro 1, donc vous voyez la forêt en bas à gauche. Cette forêt va donc fournir toute une série de déchets végétaux liés à la coupe des arbres ou au taillis. Et donc ces déchets vont être placés dans le silo à bois qui est donc dans la centrale au centre de l'écran. Et donc on va brûler, on va vraiment brûler ce bois qui va donc produire de l'air chaud, faire tourner une turbine, elle-même couplée à un générateur. Là je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement, ça va produire de l'électricité qu'on va envoyer dans le réseau. Mais ce n'est pas tout parce qu'il faut aussi considérer la récupération de chaleur. Donc au point numéro 4, vous voyez qu'en fait on va faire circuler de l'eau froide qui va se réchauffer. Et donc on va réenvoyer, réinjecter dans un système pour les voisins dans le quartier, de l'eau chaude. Au point numéro 5, on voit en fait que c'est ce qu'on appelle une chaudière d'appoint qui va permettre de rapporter un peu quelques degrés supplémentaires dans les mois d'hiver. Au point numéro 6, on voit donc tout un quartier de genre d'habitation de type HLM qui peuvent être alimentés directement par un réseau d'eau chaude. Et donc à la fin des 12 kilomètres, parce qu'ici il y a 12 kilomètres dans le projet, eh bien l'eau évidemment devient un peu plus froide et est réenvoyée dans le système, voilà, dans la chauverie. Donc le principe de combustion se passe en trois étapes. Donc on dessille l'eau à bois, donc les bois sont séchés, et voilà, donc il y a à peu près trois quarts, non deux tiers, pardon, des produits qui sont issus des forêts. On va donc les traiter dans une chaudière, on va les brûler dans une chaudière qui va chauffer de l'eau et donc créer de la vapeur. Donc cette vapeur, on va faire tourner une turbine, etc. Là je pense que vous avez compris. Et donc l'idée c'est vraiment d'utiliser toutes les formes d'énergie et de traiter aussi les fumées. Parce que le problème de la combustion, c'est que ça génère pas mal de fumée et donc on peut les traiter dans des filtres à charbon actif. Donc voici une photo d'une chaudière et généralement on estime que la puissance de ces chaudières est de quelques mégawatts. On pourrait donner une valeur moyenne et donc ici j'avais trouvé 7,5 mégawatts pour les chaudières classiques. Alors ça c'est pour le principe de combustion, mais c'est pas tout. Quand on parle de biocarburant, on va parler aussi d'un deuxième point qui est le biogaz. Alors le biogaz, qu'est-ce que c'est ? Donc le principe c'est qu'on va récupérer les effluents gazeux, donc le méthane par exemple, le CH4, issu de la fermentation des matières organiques. Donc qui sont contenus, qui proviennent des décharges, des stations d'épuration, etc. Donc le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Donc ça c'est un point important parce qu'en fait il a environ un impact sur le réchauffement climatique qui est 30 fois celui du CO2. Et donc sa captation, c'est ça que j'ai mis ici, sa captation est hautement souhaitable. On veut absolument capter ce méthane pour ne pas qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Donc c'est une ressource énergétique et qu'on va brûler elle aussi pour produire de la vapeur et de l'électricité. Alors quel est le principe de fonctionnement derrière le biogaz ? En fait c'est très simple. Donc ça démarre au-dessus, voilà, à 12 heures. On voit ici des cultures de plantes qui poussent grâce à la photosynthèse, grâce au soleil. Ces plantes, ce sont vraiment des céréales par exemple, on va les donner en nourriture à des vaches et des cochons qui vont produire du lisier et qui vont servir de nourriture pour les humains. On va récupérer le lisier et les déchets humains qu'on va en fait stocker dans un silo qu'on appelle un silo à méthanisation, qui va donc produire du méthane. Donc la biomasse végétale, le lisier et les déchets urbains, c'est une manière polie de dire, voilà, les déchets humains, on va les placer dans des conteneurs qui vont produire du méthane, donc du CH4. Alors ça va produire deux choses, tout d'abord le jus qui va en sortir, ça va être du fertilisant pour les plantes et en fait on va produire du gaz. Donc ce méthane, on va le brûler, ça va produire de l'électricité, ça va produire aussi une certaine forme de carburant. Alors, parce qu'en fait c'est du gaz naturel qu'on peut vraiment brûler aussi dans les voitures, mais la plupart vont être utilisés sous forme d'électricité et donc en brûlant évidemment ce biogaz, on va générer du CO2, on va générer de l'eau et qui va pouvoir être réutilisé dans le cycle au niveau des céréales qui ont été faites tout au-dessus du graphique. Voilà pour le biogaz. Pour les agrocarburants, en fait c'est assez simple. On appelle agrocarburant ou biocarburant, c'est la même chose. Ils sont composés de deux filières, soit le biodiesel, soit le bioéthanol ou l'éthanol. Donc la technologie des moteurs diesel que vous avez dans vos voitures permet d'utiliser beaucoup de carburants. Les moteurs diesel sont très polyvalents et donc ils vont être issus de la transformation de ces agrocarburants de différentes cultures. On voit ici une petite liste, canne à sucre, maïs, colza, tournesol, le palmier à huile, le sorgho, le manioc, etc. Donc vous voyez, on peut vraiment utiliser toute une panoplie de cultures. Essentiellement celles qui vont créer du sucre et des huiles. Donc on va utiliser ces deux types-là essentiellement pour le transport. On va dire 95% vont être utilisés dans le transport, dans le domaine du transport. Mais évidemment, on peut avoir d'autres usages. On peut toujours les brûler sur le côté. Le bioéthanol, en fait, est issu de tout ce qui va produire du sucre ou de l'amidon. Et donc là, c'est tout ce qui est betterave, canne à sucre, blé, maïs, pomme de terre. En fait, on va extraire par procédé chimique et les sucres, ça va fermenter. Et donc on va produire de l'éthanol. L'éthanol, on va le mélanger à l'essence pour en faire une essence, une bio-essence. Le biodiesel, en fait, va être issu d'huile, donc l'huile de colza ou l'huile de tournesol. Alors là, on va utiliser un autre processus pour produire des estères. Et donc ce processus, c'est la transestérification. Et donc ces estères, on va les mélanger au gasoil. Alors les estères, c'est ce qu'on appelle les estères méthyliques. Voilà, ça va produire des acides gras qui vont être utilisés comme combustibles dans les moteurs diesel. Alors, au niveau des avantages et inconvénients, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici ? Tout d'abord, c'est une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre qui peut être stockée. On peut traiter les fumées pour ne pas qu'elles dégagent trop de CO2. L'utilisation n'aggrave pas l'effet de serre. Donc voilà, à condition évidemment de gérer la ressource. Le fait qu'on puisse récupérer le méthane qui est donc produit de l'industrie animale, etc. C'est plutôt bon pour la planète. Voilà, ça génère des emplois locaux parce qu'il y a toute une série d'emplois qui vont être créés dans la sylviculture, dans les industries et qui ne sont pas un usage courant pour produire du bois ou différents matériaux. Et le dernier point, c'est qu'elle est très disponible dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions, vous l'avez vu sur la carte de la photosynthèse, où on peut produire ce genre d'énergie issue de l'agriculture ou de l'industrie forestière. Bon, c'est à nuancer un petit peu parce qu'évidemment, ça ne touche pas les populations les plus pauvres dans le monde. Au niveau des inconvénients, donc là, les coûts de transport sont quand même relativement élevés et surtout, l'impact sur l'environnement, bon, on estime qu'il est deux fois plus élevé que lorsqu'on veut produire du diesel. Donc il faudra bien sûr tenir compte de ça dans le calcul. Maintenant, le deuxième point, c'est le manque de filières de préparation des combustibles. Donc pour le moment, comme en fait, on a encore beaucoup trop de pétrole dans le monde et beaucoup trop d'énergie fossile, eh bien, on n'a pas beaucoup de filières qui permettent de travailler là-dessus parce qu'au niveau des rendements, il pourrait être deux à trois fois ceux qui sont actuellement. Mais l'industrie de la recherche, évidemment, ne travaille pas là-dessus à cause d'elle, oui. Et donc on a pas mal de pressions qui sont faites sur ces agrocarburants. Alors, évidemment, le recours, c'est le dernier point, intensif à la biomasse, entraîne des impacts sur l'environnement, notamment des déforestations, l'érosion des sols, car en fait, on supprime toute une série de couches de végétation. On a une perte de biodiversité. Ça introduit une certaine forme de pollution qui est aussi bien dans le sol que dans les eaux. Et donc là, mais ça n'intervient que si on produit des biocarburants de manière assez intensive. Donc il faudra évidemment, comme je l'ai dit au tout début, que les gestionnaires de ce genre de ressources fassent très attention. Donc j'en ai terminé pour les biocarburants ici. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi il y a une petite icône qui est apparue en bas avec le logo CC. En fait, il s'agit de la licence Creative Commons qui protège mon travail, ici, que je publie par vidéo. Donc vous pouvez partager, c'est-à-dire copier, distribuer, communiquer le matériel par tous les moyens, tous les formats, et vous pouvez l'adapter, le remixer, le transformer. Les seules choses que vous devez faire liées à cette licence-là, c'est attribuer l'auteur. Donc, au cas où vous l'utilisez, pas d'utilisation commerciale, et vous devez partager dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de vous sensibiliser à ça aussi. Donc protégez vos travaux, car on ne sait jamais que ça puisse se retourner contre vous. Des personnes pourraient l'utiliser, les mettre sous licence, mais après, vous ne pourriez plus l'utiliser, vous, en tant que créateur. Donc c'est quand même dommage. Alors, au niveau de la prochaine vidéo, je vais vous parler de la géothermie, donc qui est l'utilisation de l'énergie issue de la Terre. Et donc ce sera une petite vidéo, donc on fera ça. À la prochaine !